bonjour à tous deuxième phase alors ça va aller assez vite on va mettre électronique dans l'avion et je ne vais pas tout détailler iNAV les soudures tout ça c'est trop long à faire beaucoup trop long en plus là ça a été transféré depuis un autre appareil donc c'est déjà tout prêt les cerveaux sur les ailes ils tiennent comme ça dans leur platine je n'ai encore pas mis la vis ici parce qu'il faut l'aligner avant iNAV mettre les zéros j'ai fait quelques pièces supplémentaires elle est comme ça à l'intérieur une deuxième plaque un peu plus grande qui ira à l'intérieur entre les deux ailes ici à mi hauteur pour accueillir le contrôleur de vol comme ça et puis j'ai fait un nez supplémentaire avec un trou plus gros pour accueillir la lentille d'une foxier predator 4 pour l'instant je vais avec une sur une caméra fpv analogique comme ça unique c'est pas une hybride contrairement à ce que je mets souvent je mettrais sûrement une caméra hd sur le dessus du nez un peu plus tard donc je vais faire une espèce de support en deux parties caméra d'isonnant comme ça je vous le montre ici parce qu'une fois que ce sera dans l'avion ça va devenir difficile pas super propre comme méthode si vous avez une meilleure idée c'est pas génial mon idée ce pour les premiers vols ça suffira je pense mais il faut que je trouve une meilleure solution c'est pas terrible comme ça la caméra sur laquelle j'ai vissé une butée plus petite que celle prévue à l'origine parce que sinon ça passait pas dans le trou à la caméra hd je la mettais dans un deuxième temps soit sur eux avec une hybride double lentille soit avec une deuxième caméra au dessus avec une speed sur laquelle je ferai une pièce je vais pas risquer une caméra hd si on n'est pas obligé sur la sur les premiers vols d'un avion si ça tape le nez on va perdre deux caméras au lieu d'une voilà j'ai fait rentrer le contrôleur de vol centaine 868 médias je vais la mettre sur le côté comme ça oui on est avec le pistolet colle chaude le plus grouillet dedans c'est pas super propre d'habitude je fais plus plus soigner que ça mais je vais déjà faire les premiers voiles et voir un petit peu si après il ya des choses à ajuster au niveau du centrage il va me rester à mettre les moteurs j'en ai préparé deux j'ai préparé un avenger 28 08 1500 kv que je vais pas commencer avec celui ci j'ai rallongé déjà les fils de celui ci c'est un reçu ci s'appelle zode mais c'est un sony sky x2216 et les bobine et en 1300 kv donc avec ça je vais faire tourner une nuit pousse j'ai doublé les vis de chaque côté parce qu'une seule vie ça me paraissait un petit peu trop bon chez un nav détaché les palonniers si jamais les cerveaux font un quart de tour pour être cassé une ligne de d'établir un range pas sur un lipo au cas où on a un jour le comptoir de voile est déjà configuré donc on met on se met en mode accro pour être sûr que les cerveaux sont bien à zéro ensuite on peut mettre les palonniers le plus perpendiculaire possible gauche semble monter seulement le mode angle normalement ça son tourne à droite on voit les le rond de gauche qui se montent son tourne à gauche il descend comme elise gd 8 par 4 et demi hq prop celle ci sont en carbone et sont devenus quasiment impossible à trouver donc je vais prendre la version plastique pour les premiers vols comme toujours notre de discipline faut prévoir le pire donc je met une version plastique qui sont bien plus résistantes aux abus quand on branche soit établi avec un lipo pour la sécurité on ne branche pas la prise à fond on la rente de 2 3 millimètres ça suffit à passer une dizaine d'ampères comme ça c'est un problème on donne un coup sec et on débarque de la batterie et en lipo je vais partir sur des 4s 2002 mais mais habituel nanotech ça fait 230 grammes à peu près ça devrait me permettre de l'équilibrer juste prêt pour le premier vol alors c'est un peu tout fixé temporairement et du scotch ça tient à peine j'espère que l'antenne tiendra suffisamment longtemps pour pour faire un peu de fpv météo idéal 0 0 20 et puis j'ai trouvé un petit champ avec un petit peu de petit peu d'amortissement au cas où des battements j'ai du mal à me rendre compte mais avec des grands ailerons comme ça je pense que là il y en a largement assez comme ça le tenir en main il me paraît moyennement lourd il a l'air d'être lourd un peu comme le dolphin un petit peu plus lourd peut-être il a un peu plus d'un aile un peu plus d'envergure ça me parait viable moteur est pas hyper puissant mais j'ai mis une 8 pouces bleu qui avait assez faible j'ai mis une 8 pouces pour avoir un bon brassage d'air pour être sûr que qui grippe dès le début que je ne serai pas obligé de le lancer comme un comme un javelot et comme d'habitude je vais le lancer en mode angle je garde un petit peu de profondeur tiré je suis en mode 1 je garde un petit peu pour être sûr qu'il monte par contre là il va falloir être vigilant c'est comme l'élite c'est assez haute remettre les doigts ou super juste je vais passer en fpv parce qu'il est déjà loin je suis encore à 90 à l'heure donc c'est un excellent planeur je pose à 90 60 50 ça paraît pas mal après il ya plus de champ après la vidéo il a la tête en bas c'est un petit peu déboîté le serrage est pas fantastique ici j'ai clairement mis une vis qui passe à travers pour serrer plus fort la pièce sur la clé d'elle et ça glisse quand même un petit peu c'est pas gênant que les ailes s'en aillent mais moi ce qui m'ennuie c'est que quand si elle tire trop loin ça va arracher le ça va abîmer la carte donc probablement ce que je vais faire c'est mettre des draps une petite rallonge une mini rallonge qui va aller jusqu'ici de 10 cm comme ça s'il est la part vraiment que ça fasse sauter la prise et que ça m'a dommage pas le reste de l'électronique avec ce moteur là il n'est pas hyper puissant mais j'ai l'impression qu'il peut voler si je mets un lion ou un lit pour un peu plus gros je pense qu'il peut voler des heures deuxième sur les tests j'ai pu faire deux petits vols il ya deux jours je n'ai pas pu ramener grand chose en vidéo parce que j'avais pas encore monté la caméra hd et puis le je n'ai pas pu non plus ramener le dvr des lunettes à cause d'une carte est défectueuse j'avais pas grand chose à vous montrer j'étais un petit peu court au niveau puissance au lancer parce que j'avais dit monter un sony sky 22 16 bobiné en 1300 kv mais qui a toujours été problématique et pas très puissant donc là j'ai mis un moteur un peu plus moderne c'est un avenger 2808 qui avait 1500 et surtout j'ai mis nélis en fibré carbone donc elle déforme beaucoup moins et puis j'ai rajouté une runcam split 2 comme j'ai alourdi l'avant avec la caméra hd ça m'a permis de reculer le lipo qui est pile au bon endroit vous pouvez difficilement faire mieux il est en butée contre la platina qu'est ce qui s'est passé là pas lancé très fort parce que je pensais que le moteur allait faire la différence visiblement il aurait peut-être eu besoin d'un peu plus d'impulsion alors il ya une elle qui est bonne mais de l'autre côté a revoilé comme ça si j'ai rien de plus grave je vais le lancer plus vers l'eau pour essayer de gagner deux trois mètres je vais pas trop m'éloigner parce que si j'ai les ailes qui séparent il faut que je sois comme au dessus d'un champ on va la jouer en sécurité les ailes ont l'air de vouloir rester en place donc je vais monter un peu plus haut je vais essayer de les mettre en mode manuel pour voir comment ce qu'on porte tant que j'ai un peu plus de dommage à tirer un petit peu à gauche me voir avec le vent avec le vent complètement de travers quand tirer des grandes conclusions donc il a relativement équilibré le centre âge a l'air pas mal j'ai un petit peu de me battre avec mais ça s'ouvre vraiment par à coups donc vraiment de sa faute là ça s'ouvre en forme parce que j'ai 40% de gaz il va juste à 30 à l'heure mettre un peu plus de gaz en venant là je suis devant latéral de presque un peu arrière de tir arrière qu'elle est bien agile c'est difficile d'être précis là ça secoue tellement fort par là on peut passer normalement entre les arbres ça secoue trop là ça s'ouvre vraiment très fort au niveau du sol ouf c'était juste et comme par hasard ça a soufflé juste quand je passais dessous complètement de travers donc à 90 lb sur la gauche il allonge énormément au niveau du sol donc il faut il faut vraiment arriver de loin 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 parce que voilà avec le vent de face ça va être triché ça va être beaucoup plus facile c'est pas de faire attraper par un rabattant la dernière seconde les premiers vols assez concluant moi j'aime bien la façon dont ils volent alors dans un s'il faut pas juger sa stabilité avec un temps pareil pour la solidité finalement c'est pas si fragile que ça parce que elle a fait quand même un méchant méchant soleil dans le sens et sur je vais vous montrer en fait c'est un peu trompeur on dirait des on dirait qu'il est bien comme ça mais en dessous c'est que des pierres donc une fois que ça qu'on tombe et on tape dans les cailloux tout est un petit peu enfoncé hier latéraux ici qui peut terreau ici donc il a bien touché le fond les cailloux c'est vraiment des pierres ça va pas casser les ailes finalement on a pas besoin de serrer grand chose j'avais même pas les enlever et encore assure parce qu'on n'a pas fini de l'optimiser, il nous reste un temps du boulot avant qu'ils volent correctement donc à la prochaine mais 2